Une barque des maisons du 19e siècle, un cadre idyllique, et pourtant c'est ici que se trouvent les papeteries de Vizil, un lieu chargé d'histoire. Depuis 1984, les papeteries appartiennent au groupe Vika. Petit retour en arrière. Nous sommes ici sur les terres du duc de Lédiguère, qui avait créé ces papeteries il y a plus de 400 ans maintenant. Ces papeteries ont appartenu ensuite à la famille Perron. Le lien entre la famille Perron et la famille Vika était ses directs. Jacques Meurson-Vika, qui est aujourd'hui président d'honneur du groupe Vika, est le descendant direct de Louis Vika par son père, et le descendant direct de Pierre Honoré Perron par sa mère. Plusieurs types de papiers sont fabriqués. Le papier pour l'édition, le papier pour l'alimentation, ou encore le papier dit de sécurité, utilisé pour les chèques ou les passeports. Mais comment ce papier est-il créé ? Laurent Buquet nous répond. Pour fabriquer notre papier, notre ingrédient de base, c'est la pâte à papier. Cette pâte à papier va être envoyée dans le pulpeur, où on fait le mélange de cette pâte à papier avec de l'eau. Nous avons une première étape d'égouttage. Nous avons ensuite une étape de pressage, et on arrive enfin dans la sécherie, où on va chauffer le papier à l'aide de cylindres chauffés avec de la vapeur, qui vont permettre d'arriver à l'humidité souhaitée par le client. La production de cette vapeur est gourmande en énergie. 12 tonnes de bois sont consommées par heure, mais 66% de cette énergie est renouvelable. Depuis 1985, la papeterie fabrique des sacs sur mesure. Des machines spécifiques qu'on croirait sortir de la révolution industrielle sont capables de produire 65 millions de sacs par an. Nous avons des machines qui nous permettent de répondre à des besoins vraiment particuliers de nos clients. Ici, sur cette machine, on est sur la dernière phase de transformation du produit. C'est une machine qui nécessite énormément d'apprentissage, et c'est une des forces des papeteries du Zille d'accompagner l'ensemble des salariés sur de la formation pour qu'ils puissent acquérir des compétences complexes sur ce type de machine. Les trois quarts des matières premières sont d'origine française, et la papeterie distribue dans le monde entier. La firme fabrique 25 000 tonnes de papier par an et emploie 175 personnes, mais l'établissement est toujours à la recherche de personnel, prêt à découvrir le métier de papetier.